Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo coiffure. Aujourd'hui je vais vous montrer en fait un... Tille de chignon si vous voulez, qui vous fait... On pourrait croire que vous avez mis du temps à travailler, mais en fin de compte, c'est quelque chose de super simple et super rapide avec vraiment 3 fois rien. Et il faut aussi savoir que j'étais inspiré de la coiffure de Julia Berger dans Inala Franchise d'URC. Alors c'est pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. En fait c'est une série, on va dire, dans la thématique hospitalière. Si vous voulez, en français, dans les extraits que j'ai déjà pu voir, c'est un mélange de corédo-anatomie et ainsi de urgences pour ceux qui savent un peu mieux qu'est-ce que c'est. Et qui en fait, il y a derrière, en fait c'est une apprentie médecine interne qui est maintenant dans sa deuxième année de médecine. Donc qui fait ses années en fait à l'hôpital et qui le sont au pair en fait aussi dans les directeurs administratifs. Donc voilà quoi, en gros, qui c'est. C'est quelque chose de super simple. Et c'est en fait, c'est la coiffure qui est dans la simplicité et dans la version travaillée et dans la version chino qui m'a inspiré pour refaire cette coiffure. Et c'est vraiment très très simple. Voilà quoi vous allez voir, il va vraiment vous falloir 2-3 fois rien de faire cette coiffure. Donc première étape, qu'est-ce que vous allez faire, c'est de démêler vos cheveux si vous n'avez pas encore fait. Pour ma page, j'ai vraiment pas besoin de démêler beaucoup de choses vu que je les ai démêlées juste avant pour une autre vidéo que vous avez faite. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire, c'est quelque chose qu'il faut minimum avoir les cheveux jusqu'alors vu que l'actrice dans la série les a ici. Comme ça vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Les démêler, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est de mettre la tête en avant pour récupérer tous les cheveux. Et pour essayer de faire de moins de bosses possible quand on va les plaquer après. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On va prendre les cheveux dans la nuque et on va les coiffer. On les met en avant pour vraiment bien les tirer. Après, moi j'ai un cheveu très fin donc ça marche très bien. Moi j'ai un cheveu volumineux, je pense que c'est aussi quelque chose à faire. Pour un style très épais, je ne sais pas si avec le matériel que moi je vais vous montrer ça tiendra. Si vous avez d'autres matériels, si vous pensez à avoir une autre attache. Pour faire ça, pour les personnes qui ont les cheveux très épais, essayez une fois de le faire. Après, on essaie de prendre les cheveux le plus haut possible comme si on vous voudrait faire une attache haute. Puis, on les tourne sur eux-mêmes pour vraiment avoir l'effet chignon. On les tourne sur eux-mêmes pour vraiment avoir l'effet chignon. Puis, on prend une pince. Et moi j'avais vu. Puis, on prend une pince. Peu n'importe la pince, si c'est des pince plates, pince chignon, pince crabe, tout ce que vous voulez. Pour ma part, on va utiliser cette pince. C'est une pince, si je ne me trompe pas, qui vient du site. Si je retrouve la référence, je la mettrai en barre d'infos sur le site internet. Après, c'est clair dans le monde médical, il faut avoir les cheveux bien attachés. C'est surtout si vous voyez les cheveux médicales ou quand ils vont au bloc opérateur. Donc, après, on les attache comme ceci. Voilà, c'est fait. Pas besoin de chouchous, pas besoin de 36 000 chouchous, 36 000 pince ou je ne sais quoi encore. Après, moi je vous conseille aussi cette coiffure pour les personnes qui sont à fond en vacances et qui ont chaud et ont envie de dégager leur nuque. Moi, je trouve que c'est très joli. Ou encore, pour les personnes qui travailleront dans le monde de la restauration, surtout dans la cuisine. Moi, je trouve que ça fait attacher, ça fait dégager. De toute façon, après, quand vous êtes une femme, les hommes qui ont les cheveux hauts, vous allez avoir une charme bête sur la tête. Donc, après, ce n'est qu'un peu beau, ce n'est pas très grave. Voilà quoi, c'est vraiment ça que m'a inspiré. C'est d'avoir peu de matériel pour les attacher à ses cheveux. En tout cas, ça que moi, j'avais compris sur la télé quand j'avais vu la télé quand j'avais vu cet épisode parce que je les avais attachés comme ça. Et ça que j'aime bien aussi, c'est que ça ne bouge pas. Voilà quoi, je secoue la tête. Ça ne bouge pas. Et en plus, il vous bouge. C'est quelque chose aussi qui vous fait quelque chose de travailler. Voilà quoi, vous avez Chignon qui a travaillé. Et en 5 minutes, il faut en croire. Elle a mis je ne sais combien d'heures pour avoir les cheveux bien aplatis, bien plats et tout. Et en 5 minutes, c'est fait quoi. Dites-moi dans les commentaires pour vous si c'était une quoi plus facile à réaliser ou pas. En bas d'un feu, je mettrais de pied, il vous faudrait une tasse. Après, si vous avez les cheveux plus ou moins épais ou plus ou moins courts, selon moi, il vous faudra peut-être une tasse plus grande ou plus petite. Euh, pour les cheveux qui ont peut-être plus de volume dans ma longueur ou plus long, je conseillerais une plus grande. Par exemple, ceux-là qu'on trouve en venture face de la marque Elite ou Grand, euh, au fond en provost. C'est des peintes qui tiennent très, très bien. Voilà quoi, ils sont bien fermés. C'est ça qui est aussi bien avec cette peinture. Je n'ai pas besoin de mettre de la laque et ça tient. Après, c'est que ça, si vous avez des petits cheveux dans la nuque ou au niveau du village, et si ça vous gênerait et vous voulez appliquer de la laque, mettez-y. Et si vous me demanderez dans les commentaires et que je peux tout de suite vous répondre dans la vidéo, quelle la point je vous conseillerais, il serait une qui coûterait entre 5 et 7 euros. Après, ça dépend du point de vente et le nom de l'enseigne qui va la vendre. C'est une plaque de la marque Style Syntac, euh, celle de la marque Style Syntac, volume effet. C'est une pompe bleu et noir de 400 millilitres. C'est pour ça que j'ai pu à peu près dire sur la tâche et tout ça sur la, sur cette coiffure. En bas d'infos, je vais mettre aussi là ce que tu peux venir, bien sûr. C'est-à-dire, on veut t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et en plus, c'est gratuit et ça me fait plaisir. N'hésite pas non plus à me regarder Google+, Facebook, Blogs, Pots, Skyblogs, ainsi que sur Twitter. N'hésite pas non plus à mettre un pouce vers l'autre pour me dire que cette vidéo t'as plus que ce soit le genre de vidéo et ou encore le fond de vue de vidéo. Comme ça, moi, je le serai dans un temps futur pour faire d'autres vidéos coiffures qui sont simples à réaliser. N'hésite pas non plus à l'appartier dessus sur les réseaux sociaux tant qu'on y est. C'est ça, moi, je fais de gros bisous et je te dis à travers dans une prochaine vidéo. OK ! Töööes ! Sous-titrage ST' 501